Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'illustration là. Comment insérer une personne dans un cercle en moitié. Alors c'est aussi simple que ça. Veuillez me suivre jusqu'à la fin. Si vous avez aimé d'être venu, vous pouvez liker et me partager. Donc il suffit simplement de créer déjà notre nouveau dossier. Et on se place sur un espace de travail qu'on aime bien. Un mot d'impression. A4, c'est pas forcé. Ça dépend du plan que tu aimes. Donc ici, voici notre plan. Il faut dessiner déjà notre ellipse. Dans la barre des outils, on revient ici. Maintien Shift. Dessiner notre ellipse. Je lui donne un fond de remplissage. Un contour. La couleur rouge qui peut nous permettre de mieux voir. Parfait. Eh bien, on a notre ellipse. Voici notre ellipse. Il faut aller chercher déjà notre image. Alors voici notre image. Bien. Donc notre image, elle est là. Il va falloir réduire un peu l'image et l'orienter de façon dont on veut. On veut l'afficher. Voilà. Donc la logique, on veut que cette partie soit incrustée dans le cercle et l'autre partie là plus sortie dehors. Alors pour y arriver. On va placer cela comme cela. Et pour y arriver, c'est la méthode qu'on va vous montrer. Je vais valider. Bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste sélectionner cette partie-là et utiliser le masque de fusion là-dessus. Incrustée. Donc on a vu dans les autres tutos comment utiliser les masques de fusion. Donc on vient directement prendre le quatrième outil. Dans la barre de ce groupe de quatrième outil, outil de sélection rapide qui va nous permettre de sélectionner cette partie-là ici. Cette partie-là. Voilà. En fait, les bras uniquement qu'on a besoin. Dans la barre de contrôle, on va cliquer sur masque de fusion. Sélectionner et masquer. Dans sélectionner et masquer, on va chercher. On descend en sortie vert. Il faut trouver nouveau calque avec masque de fusion. Il va créer automatiquement un calque avec masque de fusion qui est là. Il suffit juste de, comme ce calque est déjà automatiquement sélectionné, on maintient contrôle et on sélectionne le calque de notre ellipse, c'est-à-dire le cercle. On maintient le contrôle et on sélectionne le calque de notre ellipse. Vous allez voir que la sélection rapide commence à ne pas briller autour. Tout simplement, il faut aller chercher dans la barre des outils, l'outil pinceau. Et dans la barre de contrôle, il faut augmenter sa dureté à 100%, son épaisseur un peu pour que ce soit grosse. Il faut bien mettre ici. Il faut être, si vous n'êtes pas sur du blanc ici, il faut interverter simplement ou double-cliquer changer pour trouver du blanc ou maintenir alt et puis gauche dans le blanc, dans le fond blanc. Ça va automatiquement sélectionner un blanc ici. Alors vous venez à l'intérieur, vous commencez à effacer pour apparaître, pour faire apparaître tout simplement votre photo. votre photo qui a été masquée, vous allez la faire apparaître tout en essayant d'effacer. Vous allez faire apparaître votre photo. Tout doucement, vous effacez, vous effacez, vous effacez, vous effacez. Bien, tout cela s'effectue sur le masque de fision. Dans l'autre cours, on a vu vraiment comment utiliser le masque de fision. Et ben voilà. Parfait. Donc, après ça, c'est bon. Maintenant, si vous souhaitez effacer ou réduire une partie de la main, il suffit juste de venir dans le menu sélection. Intervertir. Et intervertissez aussi ça, vous passez sur du noir. Vous commencez à effacer ça. Vous voyez, la petite partie-là va s'effacer. Voilà. Si vous voulez un peu arrondir la partie-là, vous pouvez aussi s'effacer juste un peu. Ok. Bien. Donc, la logique est déjà ça. Contrôle Z et pardon, Contrôle D pour annuler cette sélection qui brise. Vous pouvez voir que la gamme, elle est incrustée dans le sel. Mais une partie de sa main est sortie aussi à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher déjà un agenda pour quoi que ce soit. Si elle vend des produits, il faut aller chercher des produits. On dépose uniquement sur sa main ici. Là, je peux voir que ça en fond. Il y a un autre outil ici, toujours le quatrième outil, outil de sélection d'objets. On va juste encadrer ça pour enlever juste le fond. Si c'est un fond unique, vous pouvez vraiment utiliser cet outil. Il va vous permettre d'aller directement à le fond. Il va sélectionner uniquement l'objet qui est dessiné ici dans le plan. Et ensuite, on va passer automatiquement par notre fameux masque de fusion. Alors, il faut juste sélectionner. Vous voyez, il va sélectionner intégralement votre objet. Vous passez ici dans le panneau calque. Vous passez à masque de fusion. Le fond est parti. Tout simplement, on va réduire ça. Donc, on fait « Control T » pour afficher les câbles de manipulation. On mettez « ALT » pour le réduire de tous les côtés. On peut venir à l'angle ici pour tourner sa rotation. Je vais un peu zoomer. Vous allez voir. Voilà. C'est ça. On veut déposer sur la main de la jeune dame. C'est comme si c'était ça. Elle pointait du doigt. OK. On dépose. Bien. Il faut un peu rendre réaliste. On maintient contrôle. On rééquilibre un peu. Les choses. Parfait. Et après, c'est validé. Vous pouvez voir, au début, ce n'était pas comme ça. Mais à la fin, maintenant, c'est bon. Elle pointe du doigt un produit. Voilà comment c'est intégré. Bon. Si vous voulez faire sortir aussi sa tête à l'intérieur, il faut tout simplement cliquer sur l'ellipse. Quel est l'outil qui vous a permis de dessiner ? Vous cliquez sur l'outil là. Vous augmentez le contour. Vous verrez qu'à un certain niveau, la tête de la dame peut sortir, même carrément, mais l'intérieur est... Le reste est à l'intérieur. Bon. Sa tête peut sortir de l'autre côté. Mais toujours, la photo est bien frustrée. Vous pouvez réduire aussi pourquoi. Vous restez à l'étape initiale s'il sert au temps. Donc, c'est un truc comme ça. J'espère que vous avez compris. Je vais continuer à récréer. Merci de m'avoir suivi. Partagez, liker, commenter. Surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de faire connaître la photo à d'autres personnes. Donc, cette photo pourrait être en arrière-plan. Donc, en background. On dépose juste avant ça. Donc, voici l'illustration. On se reprend la semaine prochaine de ça à ça. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Je vous aime à bientôt. On ne l'est pas d'écrire.